Et bien bonjour à tous c'est Céléborn, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Battlefield 5, on est au sniper, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo au sniper et aujourd'hui on va parler de Shroud et de son avis sur Battlefield 5. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui vivent dans une grotte on peut le dire, Shroud c'est un des plus gros streamers US, c'est un des plus gros streamers tout court, c'est un ancien pro sur Counter Strike et il a vraiment un skill incroyable sur tous les FPS. Lui si on le faisait jouer par exemple à Aiming Pro, je peux vous dire qu'il aurait des stats vraiment incroyables et du coup il a fait une vidéo sur Battlefield 5, il avait déjà joué au jeu à la sortie, il avait déjà fait plusieurs vidéos, plusieurs lives dessus et là il a rejoué récemment, il a sorti une vidéo et je me suis dit mais putain ce mec qui joue beaucoup à Apex et au jeu du moment stream sur Twitch, parce que c'est son métier, c'est son taf, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire sur Battlefield 5 ? Et en fait cette vidéo elle est vachement intéressante parce que c'est l'avis d'un joueur, on va dire, qui n'est pas un joueur puriste Battlefield mais qui a quand même un gros niveau et du coup je trouvais son avis super intéressant. Comme si une vidéo en anglais, je vous traduis plusieurs de ses citations on va dire, je vous mettrai le lien de la vidéo évidemment en description, je ne voulais pas mettre d'image de la vidéo parce que je n'ai pas envie de me faire striker s'il y a un problème de copyright par rapport à sa vidéo, mais voilà je vais vous dire un petit peu ce qu'il a raconté sur le jeu parce que c'est assez instructif et c'est assez vrai. Alors ça je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai qu'on est passé dans la vidéo de Cyril sur Fortnite avec notre reprise, enfin notre reprise non, on a fait une compo pour Codename Coquelicot sur Fortnite et c'était vraiment super sympa de sa part de nous avoir mis dedans et pour finir la parenthèse, on a sorti une nouvelle cover de 3 Days Grace qui est un peu imprononçable pour nous français et je vous mets le lien en description si vous voulez jeter un petit coup d'œil là-dessus, fin de la parenthèse. Voilà, je pense qu'on a tous un avis sur le fait que Battlefield 5 n'a pas tellement fonctionné et c'est pas aussi bien vendu que par exemple Battlefield 1 qui a quand même été un gros carton alors que personnellement je préfère largement Battlefield 5 à BF1 et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos avis aux commentaires par rapport au succès ou au non-succès du jeu et par rapport aussi à ce que va dire Shroud et mon analyse parce que voilà, l'espace commentaire c'est vraiment l'endroit idéal pour échanger ceux qui sont fans de la licence et les autres et c'est moi aussi un bon moyen de savoir votre avis parce que sinon autrement c'est compliqué. Donc première chose déjà de ce qu'il fait c'est que son PC souffre un petit peu quand il stream sur du BF5 et il dit ah je vais passer le jeu en low latency donc moi c'est ce que je joue depuis toujours depuis BC2 en fait je mets toujours les graphismes en low et il dit ah ouais c'est ouf, le jeu rend beaucoup mieux une fois qu'on joue en low donc ça c'est un truc que je vous ai toujours dit mais désolé vous n'allez pas voir du beau Battlefield avec des beaux graphismes sur ma chaîne YouTube parce que je joue toujours en low latency parce que j'ai des meilleures performances et parce que le jeu est plus facile tout simplement parce qu'on vise mieux et qu'il y a moins de trucs visuels qui volent dans tous les sens où il n'y a pas de flou, il n'y a pas de truc un peu brillant, c'est un petit peu casse-couille pour moi quand je veux être un peu plus performant et c'est ce qu'il fait et il dit effectivement que le jeu est beaucoup mieux quand on joue en low latency donc je vous conseille de le tester si vous ne l'avez jamais fait et que vous jouez sur PC et ensuite là pour le coup il donne un avis assez rapidement sur le jeu, il répond à un mec du chat et il lui dit ce jeu est bon mais il devient vite lassant et c'est un style de jeu qui est répétitif et du coup on n'a pas envie d'y passer du temps et c'est vrai et pour moi je ne partage pas totalement cette analyse là non plus que Battlefield 5 malheureusement manque de contenu et a un style de jeu assez classique c'est à dire qu'on n'est pas sur un Battle Royale, on n'est pas sur une innovation de gameplay moi je trouve quand même qu'il y a des modes de jeu comme le Frontline qui donnent envie d'y passer du temps et je pense que parmi vous il y a quand même des personnes qui ont passé plus de 200 heures sur le jeu et qui diront aussi que ce n'est pas le style de jeu le problème, en tout cas c'est mon analyse le problème c'est que ça manque de contenu et du coup on n'a pas envie d'y passer 500 voire 1000 heures dessus c'est un peu problématique, en tout cas lui son problème c'est que le style de jeu est répétitif lui ce qu'il préfère, clairement il le dit, c'est les Battle Royale parce que les Battle Royale ça vous force à penser et à réagir ultra rapidement et il trouve que les jeux comme Battlefield et Call of Duty, donc il les met dans le même sac il dit clairement t'as l'impression d'être un robot c'est à dire que tu joues, tu vises, tu bouges, tu respawn etc etc dans le Battle Royale il a en tout cas ce sentiment de penser plus rapidement et que chaque partie est vraiment différente l'une de l'autre alors je suis assez mitigé, je trouve ça vrai pour le Battle Royale c'est vrai que pour moi le Battle Royale, t'as beau être tout le temps sur la même map par exemple sur Apex, chaque partie est complètement différente maintenant, alors c'est peut-être l'âge aussi, je trouve que j'ai la même lassitude sur un Apex que sur un Battlefield au bout de 2-3 heures de gameplay j'ai envie de passer à autre chose parce que finalement on retrouve toujours les mêmes mécaniques de jeu je pense que quand il pense Battle Royale, il pense aux Battle Royale qui sont les plus récents je pense pas que ce soit le cas de H1Z1, je sais pas s'il y a joué d'ailleurs mais c'est aussi parce qu'il y a des specs autres que simplement viser, tirer on a des gadgets, on a des ultis etc etc qui permettent en fait d'étoffer un peu plus le gameplay et de réagir plus rapidement et d'avoir des situations qui sont vraiment uniques sur chaque partie sauf que moi je trouve que par rapport à Battlefield V et à Battlefield en général on n'a pas cette sensation d'être vraiment un robot alors évidemment si tu campes, et c'est pas son cas non plus tu passes ton temps à revivre la même partie parce que tu vas camper au même endroit et prendre les mêmes positions et faire à peu près les mêmes fights avec des parties plus ou moins bonnes moi je trouve pour le coup que Battlefield quand vous le jouez en assaut notamment avec les C4 etc et un peu les explosifs vous devez penser quand même ultra rapidement parce qu'il faut anticiper la partie C4, les lancer et les utiliser quand vous n'avez plus de munitions par exemple dans votre arme principale alors je sais pas ce que vous en pensez mais personnellement pour le coup je trouve pas que Battlefield 4 soit vraiment un jeu où il faille pas penser et réagir ultra rapidement c'est plutôt quand même un jeu qui est assez réactif et assez nerveux et le time to kill est assez faible c'est pour ça aussi que ça a été pas mal abandonné par certains puristes de la licence ensuite il répond à un mec du chat et il lui dit ah ouais je suis totalement d'accord avec toi mec le battle royale de Battlefield c'est de la merde ils ont absolument rien corrigé dessus je vous jure ils ont baissé les bras et notamment il se plaint du système de loot éparpillé qui est immonde clairement nous, enfin je sais que beaucoup de game changers et beaucoup de youtubeurs et même beaucoup d'entre vous ont fait la remarque sur pour les devs sur le loot de Battlefield 5 sur le mode Firestorm parce que c'était pas possible et ils l'ont pas du tout corrigé et lui il trouve ça complètement ahurissant qu'il y ait pas eu de mage à ce niveau là il trouve ahurissant de pas avoir écouté la communauté sur ce mode Firestorm et c'est pour ça qu'il dit que voilà les devs ont abandonné le jeu en tout cas ont abandonné le battle royale parce que il trouve ça complètement incohérent et pour le coup moi c'est vrai que j'ai vraiment kiffé pour le coup Firestorm à sa sortie je trouve que l'ordre de sortie par rapport à Battlefield 5 et Apex aurait dû être inversé parce qu'ils sont sortis à contre-temps enfin Apex est bien sorti mais Battlefield 5 s'est pris code en plein dans la tronche et ça fait assez mal et Firestorm est sorti beaucoup trop en retard ça c'est vraiment pour les ventes maintenant Firestorm j'ai été déçu du fait que le loot ait pas du tout été changé ou très très peu voilà le split est un petit peu plus grand mais c'est vrai que on s'y retrouve super mal et moi après une trentaine quarantaine de parties je me disais mais c'est pas possible de me planter encore sur le loot et d'arriver en fin de game en n'ayant pas les bonnes munitions etc etc et c'est pas une question d'être un gros débile ou de pas avoir dame c'est juste que c'est vraiment mal foutu pour le coup donc là pour le coup je le rejoins je trouve que le mode Firestorm a été pas bâclé à sa sortie mais bâclé sur le suivi par les devs peut-être que comme Battlefield il n'y a pas de premium et que c'était un mode de jeu qui n'a pas ramené beaucoup de monde sur la licence financièrement c'était compliqué pour DICE de suivre et qu'ils n'ont pas mis énormément de monde dessus non plus en gros en conclusion il dit voilà c'est un bon jeu pour y jouer de temps en temps mais on peut pas y passer dans les montants dessus parce que voilà il évite la sang par contre il kiffe vraiment le jeu pour la partie avion ce pourquoi j'ai pas du tout le temps de jouer sur Battlefield 5 typiquement les véhicules il trouve le jeu fun en avion parce que c'est World War 2 et qu'il n'y a pas de contrairement au Battlefield Modern 150 RPG etc qui te tire dessus quand tu sortais d'un avion dans Battlefield 3 t'avais vite du bip bip dans tous les sens parce que voilà il y avait tout le monde, les Stingers etc qui te visait donc voilà par contre il dit quand même qu'il préfère l'infanterie sur les Battlefield Modern parce qu'il y a notamment plus de personnalisation, les grips etc et que c'est tout de suite plus sympa quand on est sur une guerre moderne moi qui joue peu en véhicule pour le coup je préfère aussi les Battlefield Modern ceci dit je préfère aussi les véhicules terrestres sur les Battlefield qui se passent sur une ère récente plutôt que les Battlefield, les tanks par exemple de la deuxième guerre mondiale m'intéressent pas des masses et c'est aussi pour ça que je joue pas tellement en véhicule voire pas du tout en véhicule sur Battlefield 5 donc voilà ça c'était l'avis de Shroud sur Battlefield 5 je pense que c'était quand même assez intéressant d'avoir un avis extérieur un avis quand même de mec qui passe beaucoup de temps à jouer à des FPS et qui a un super niveau mais qui est pas un fan hardcore de la licence donc voilà il a donné pour le coup un avis clairement pas sponsorisé c'est vraiment son avis à lui c'est pas forcément le mien parce que même si je suis d'accord qu'il y a voilà j'ai une grosse préférence pour les Battlefield Modern il y a quelques trucs qui pour moi sont un peu biaisés parce que lui kiffe essentiellement les Battle Royale maintenant je respecte ce qu'il a dit dites moi ce que vous en pensez en commentaire en tout cas on se retrouve très bientôt pour d'autres jeux en vidéo d'ici là jouez bien rook c'est bien et à la prochaine ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz